Et nous sommes en direct de Nairobi avec notre correspondante au Kenya, Elodie Cousin. Bonsoir Elodie. Les manifestations hier ont été menées par une majorité de jeunes. S'agit-il d'un mouvement d'ampleur ou limité à la capitale kenyane ? Ce qui est sûr, c'est que c'est un mouvement qui est plutôt inédit et très singulier, qui prend serre principalement dans les principales villes du Kenya, comme Mombasa, Eldorette, des bastions de William Ruto, Kisumu, Nakuru et bien sûr Nairobi. Mais si on compare ces manifestations à celles qui ont lieu l'année dernière contre déjà la loi de finances de 2023, on se rend bien compte que ces manifestations sont beaucoup plus importantes, qu'elles s'étendent à travers tout le pays et surtout qu'elles sont assez inhabituelles par rapport à ce que connaît le Kenya normalement. Puisque déjà, et c'est assez rare pour le préciser, ces manifestations ont lieu en dehors de tout cadre politique. Le mouvement de contestation est né d'abord sur les réseaux sociaux, tels que TikTok ou encore Instagram. Et vous l'avez dit, il est principalement composé de jeunes de moins de 30 ans qui composent la très grande majorité de la population kenyane et qui était jusqu'à présent assez peu politisée. En 2022, lors de l'élection présidentielle de William Ruto, il n'y a eu un taux de participation que de 65% et la plupart des jeunes n'avaient pas voté. Élodie, ce mouvement contre les taxes a-t-il un effet sur le gouvernement kenyan ? Pour l'instant, pas vraiment. Il n'y a pas vraiment d'effet puisque le projet de loi a été adopté par une très grande majorité des députés de l'Assemblée nationale. Et il doit y avoir une nouvelle lecture devant le Parlement le 25 juin prochain avant un vote définitif la semaine prochaine. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne s'agit que du début. La première manifestation avait lieu mardi. Jeudi, il y avait déjà beaucoup plus de monde dans les rues. Et les manifestants ont déjà appelé à une semaine d'action qui commençait aujourd'hui avec notamment un appel à la grève générale. Moi, ça va faire 8 ans que je couvre le Kenya pour TV5MONDE et c'est la première fois que je vois un appel à la grève générale. Il y a aussi d'autres manifestations qui doivent être organisées la semaine prochaine. Donc dire si cela va avoir un impact sur William Routot et son gouvernement, c'est encore difficile à dire pour le moment. Mais ce qui est sûr, c'est que les manifestants ont juré de descendre dans la rue jusqu'à le retrait total de ce projet de loi. Et donc ce mouvement de contestation pourrait prendre beaucoup plus d'ampleur dans les prochains jours. Elodie Cousin, correspondante TV5MONDE au Kenya. Merci Elodie.